j'ai eu des coups bas à un moment donné et j'ai perdu beaucoup d'argent et ça j'ai eu du mal à me relever c'était une période très très difficile et quand on arrive à là ça prend vraiment d'être solide dans la tête bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de on se dit tout l'émission qui décompose les stéréotypes apporte les sujets les plus sensibles et mais en lumière les personnalités qui font bouger les autres les choses les choses aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une femme exceptionnelle une pionnière dans son domaine qui a su surmonter les défis pour se faire une place dans l'entrepreneuriat en guinée et l'a étudié au canada mais son coeur et ses ambitions l'ont ramené dans son pays natal en 2008 mesdames et messieurs je vous présente combat bon bijoux c'est son petit surnom camarade entrepreneur accompli combat bienvenue dans cette émission donc avant de rentrer dans le vif du sujet d'avoir bon ceux qui me suivent sur les réseaux savent c'est ma bestie ta photo est partout je parle d'elle même quand on la voit pas et on ne la voit pas parce que c'est quelqu'un qui aime bien rester derrière elle n'aime pas la caméra elle est toujours dans l'ombre mais vous voyez c'est le 21e épisode et c'était croire et bannière pour la faire venir dans ce podcast parce qu'elle se dit toujours il faut avoir quelque chose à dire et je pense que avec plus de 14 années dans le domaine de l'entrepreneuriat en guinée tu as plus que ton mot à dire spécialement aujourd'hui le sujet c'est les défis et stéréotypes parcours d'une femme entrepreneur en guinée j'ai déjà fait des shows des épisodes autour de l'entrepreneuriat il ya eu linda qui a parlé de la propriété intellectuelle et aujourd'hui c'était important de vraiment faire cet épisode pour mettre en lumière les défis les stéréotypes que dont particulièrement les femmes entrepreneurs sont victimes je dirais même pas seulement en guinée mais à travers le monde en général donc encore une fois bienvenue dans dans cette émission nous allons parler d'abord de ton parcours tu as étudié au canada un pays qui est reconnu pour son environnement académique rigoureux et son ouverture sur le monde peux tu nous raconter ce qui t'a poussé d'abord à choisir le canada pour tes études et comment ces années à l'étranger ont façonné ta vision et tes ambitions d'accord le canada à la base n'était même pas mon premier choix mon premier choix c'était la belgique ensuite la suisse bon mon frère est arrivé avant moi et comme tu connais ma relation fusionnelle avec mon grand frère alors il a mis son veto en même temps il a dit non 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 elle vient au canada elle vient rester à côté de moi donc écoute ça s'est très bien passé parce que c'est comme tu dis c'est un pays qui est assez rigoureux et qui forme bien que ce soit à l'école ou au travail et je sais qu'aujourd'hui l'éthique de travail que j'ai c'est vraiment à travers les personnes que j'ai connu là bas comme mentor comme patron comme superviseur et tout qui m'ont vraiment soutenu qui m'ont accompagné et à l'école je vais le citer parce que c'était vraiment un excellent professeur qui m'a accompagné monsieur martial c'est mon prof de comptabilité et voilà il a su vraiment m'accompagner dans mes lacunes et vraiment me pousser à aller plus loin en fait donc oui non c'est une très belle expérience et donc tu as étudié quoi comptabilité comptabilité ensuite j'ai fait à l'institut des banquiers le diplôme de fonds investissements pour un peu aider les gens dans les planifications de retraite et bien sûr valoriser les portefeuilles d'actifs qu'ils avaient c'est une vraie cognac et donc les portefeuilles d'actifs qu'ils avaient donc tout ce qui est achat d'actions valeurs mobilières gestion de portefeuille et tout c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup bon voilà comme on dit fructifier l'argent c'était intéressant donc il ya ça oui et là je viens de finir un master en gouvernance d'entreprise aussi et je commence un autre en géopolitique parfait et donc tu as fini d'étudier là bas tu as fait tu as eu tous tous ses diplômes tu as commencé à travailler là bas là bas oui à la banque laurentienne d'accord et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a prompté à bon on revient pas chez soi mais à revenir en guinée j'avoue que ça n'a jamais été dans mon esprit de rester indéfiniment là bas pour moi je partais pour apprendre voilà travailler avoir un peu d'expérience et rentrer chez moi et puis aussi ma famille était là mes parents et tout j'avais pas envie qu'ils vieillissent en absence et que je sois là bas non pour moi c'était clair que je devais revenir donc à un moment donné je suis venu en vacances et je suis allé appliquer je suis allé juste comme ça dans une banque j'ai dit bon ok je vais aller voir les ressources humaines voir si je cherche quelqu'un et quand j'ai discuté avec le drh en quelques minutes il m'a dit vous voulez commencer demain et tout j'ai dit mais non je dois d'abord retourner je suis juste en vacances et tout donc je suis repartie je me suis fait harceler pendant trois semaines par la banque en question du coup bon voilà ça m'a motivé et je suis rentrée et donc tu es revenu donc tu as tu as tu as travaillé pour cette banque et tu as été chef d'agence et à bellevue pour cette même banque et maintenant de là à te lancer dans l'entrepreneuriat qu'est ce qui a été le déclic parce que là tu tu avais une bonne position tu avais un bon salaire en fait j'ai toujours eu un esprit créatif je peux le dire donc même étant au canada j'ai ouvert une entreprise à un moment donné je suis allé à new york j'ai vu des choses je me dis bon je peux faire du commerce entre new york et le canada à mi temps je peux faire ça en plus du boulot et tout donc à chaque fois qu'on avait un long congé je partais je prenais mon sac à dos les sacs d'alpinistes là j'allais à l'arrêt de bus je prends mon bus je vais à new york je viens avec deux sacs de marchandises et tout donc j'ai toujours eu cet esprit où je voulais faire d'autres choses je ne voulais pas juste me contenter d'être dans un bureau et d'être dans la norme voilà des choses conventionnelles et tout non j'avais un esprit créatif je voulais faire d'autres choses et donc quelle a été la première entreprise que tu as mis en place après tu donc tu démissionnes j'ai démissionné de la banque oui en février 2011 et quelle a été la réaction de tes parents parce que c'était quelque chose de sûr c'était parce que c'est ça l'entrepreneuriat c'est l'inconnu donc comment est-ce que tes parents ont pris ah oui c'était compliqué parce qu'ils m'ont dit est-ce que tu es sûr mais attends tout se passe bien est-ce qu'il y a un problème à la banque est ce que genre est-ce que j'étais harcelée ils ont vraiment posé la question si je subissais quelque chose à l'interne et tout je leur ai dit non j'ai juste envie de faire quelque chose pour moi même et tout et bizarrement quand ils ont vu que j'étais vraiment sûr de ce que je voulais faire ils m'ont fait un chèque oui je me rappelle on était à la table de petit déjeuner j'ai dit bon j'ai vu des appartements je pense que je peux faire je peux faire du airbnb à l'époque il n'y avait pas airbnb mais je me suis dit je peux faire du meublé et tout il n'y avait pas assez d'hôtel en guinée et tout avec une amie on voulait faire ça alors du coup mon père a fait mes parents ont fait le chèque waouh oui et que j'ai remboursé et c'est ce que j'aimerais dire aux gens quand vous prenez de l'argent avec vos parents il faut rembourser c'est un investissement et donc le thème aujourd'hui c'est les défis et stéréotypes auxquels les femmes entrepreneurs font 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 face en guinée comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction donc peut-tu peut-tu nous dire quelle d'abord toute nouvelle chose n'est jamais facile parle nous des débuts dans l'entrepreneuriat je sais que tu savais que ça n'allait pas être facile mais est-ce que tu t'attendais à toutes ces difficultés il y en a eu il y en a eu parce que commencer un projet et l'arrêter parce qu'il ne fonctionne pas parce qu'on n'avait pas tous les éléments et à l'expérience aussi au début voilà on n'a pas toute l'expérience qu'il faut parfois on se lance dans des choses ça ne marche pas et je vais le répéter ce qui est vraiment important c'est d'être déterminé parce que les obstacles ça va tellement arriver parfois une idée peut sembler tellement extraordinaire et après quand vous poussez loin quelque chose soit l'environnement ce soit politique économique ou d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec vous viennent et puis voilà vous remettre au point de départ et donc dans ta dans ta première volée de harby en vie comment ça fait quoi j'ai moi même nettoyer les appartements parce que je n'avais pas assez d'argent pour payer les gens à l'époque il fallait non c'était ce n'était pas facile mais ça m'a pris par exemple le service parce que j'étais c'est des clients étrangers donc il fallait être à l'écoute il fallait ils avaient des besoins ils me demandaient des trucs parfois à n'importe quelle heure donc j'ai dû amener quelqu'un que j'ai mis là-bas en tant que concierge à temps plein donc ça m'a forgé en fait ça m'a formé et donc quels sont les obstacles les plus difficiles que tu as donc de là tu as fait le harby en biais tu t'es lancé dans l'immobilier oui et l'événementiel et l'événementiel tu as fait quelques quelques événements et des cadeaux d'entreprise que je faisais je me rappelle un 31 décembre je ne suis pas sortie et j'avais quoi 33 ans à 33 ans le 31 décembre on faisait aller faire la fête comme tout le monde j'avais une commande de 600 paniers et je ne pouvais compter sur personne parce que tout le monde était dans l'esprit de la fête et tout et moi le 2 janvier je devais livrer mes paniers alors je ne suis pas sortie je me suis assise j'ai attaché les paniers jusqu'à 22 heures je me suis couché à 5 heures je me suis réveillée de 5 heures du matin le 1er janvier jusqu'à 18 heures le 1er janvier j'ai attaché mes paniers moi même et une cousine qui est venue qui a eu pitié qui est venue m'aider et ensuite tu as créé la zen holdings parce que lorsqu'on parle de holdings tu as des business dans l'entrepreneur dans l'immobilier tu as les cartes visa les cartes zen tu as le spa tu as tu as tu as quoi d'autre à tes cordes tu es tu es tu es dans la courte dans la construction je suis aussi dans les assurances et dans la voie et dans les assurances en tant que côtier maintenant parle nous des obstacles les plus difficiles que tu as eu à rencontrer en tant que femme entrepreneur et quelle est la chose qui t'a le plus choqué d'abord c'est le regard des autres en fait en général nous en tant qu'entrepreneurs on sait ce qu'on veut pour la plupart tu sais ce que tu veux tu te bats tu travailles dur et tout mais c'est la société c'est pas tant que c'est pas tant le métier que tu fais ou quoi que ce soit mais c'est le regard des autres c'est toujours à te ramener à la femme que tu es ah tu n'es pas en train de suivre le même chemin que les autres oh mais avec ça est ce que tu vas trouver un mari moi j'ai voulu acheter une bm à un moment donné je l'avais tu te souviens de cette voiture quand j'ai voulu l'acheter j'ai eu des commentaires du genre quand le monsieur est venu garer sa voiture que ça m'a dit j'ai eu des gens qui étaient à côté de moi qui m'ont dit mais non 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 tu peux pas acheter une voiture comme ça tu n'auras pas de mari et tout et je les ai regardé je dis ben ces maris là qui ne vont pas je ne veux pas des maris comme ça en fait et qui est ok avec le fait que voilà je bosse dur je gagne ma vie je me fais plaisir si ça effraie quelqu'un mais la personne ce n'est pas fait pour moi et c'est là qu'on voit l'impact de la culture parce que ce que tu viens de dire si j'ai bien compris ton succès en tant que femme entrepreneur dans d'autres endroits sont célébrés comme une image de réussite et de persévérance mais chez nous c'est si tu si tu réussis trop même si tu n'es pas si tu réussis quelle que soit la manière dont tu réussis tu n'es pas marié ou encore tu n'as pas d'enfant ok j'ai entendu des commentaires du genre tu fais tout ça c'est pour laisser à qui tu n'as pas d'enfant à qui laisser donc il y a tellement de commentaires comme ça il faut être fort mentalement en fait pour se dire que voilà c'est leur opinion ça ne ça ne me regarde pas ça ne me concerne pas et ça ne m'affecte pas je suis mon chemin et donc donne nous des exemples concrets de de stéréotypes auxquels tu es ou de préjudices auxquels tu as fait face en tant que femme entrepreneur dans la quête d'un business moi dans le travail en tant que tel le mon statut de femme j'ai pas de frein dans le travail je vais être vraiment sincère par rapport à ça parce qu'aujourd'hui en tant que femme je donne un exemple simple quand je vais dîner avec des hommes d'affaires et tout ça là je n'ai jamais payé la ma société n'a jamais payé la facture pourtant même si c'est moi qui invite mais la culture les hommes ils vont se dire ah non vous ne prenez pas la facture donc il y a ce il y a cette considération et ce respect que j'ai des hommes je n'ai pas de problème avec ça mais parfois c'est les femmes et ça il faut qu'on en parle parce que j'ai eu j'ai eu plusieurs femmes dans ce podcast Kadhi Louba qui était entrepreneur mais dans le domaine plus particulièrement le domaine de l'événementiel et qui disait que c'est 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 premier détracteur c'est c'est c'était les femmes les pires situations que j'ai eues c'était des femmes donne moi un exemple si je prends par exemple je comme tu le sais j'ai eu des associations avec avec des gens et je t'ai associé à un moment donné avec une femme et moi je faisais 100% du travail mais quand on arrivait à se partager les choses on se partageait de façon équitable qu'est ce qui s'est passé par sabotage à un moment donné la personne a commencé à gâter le business mais comme ça en fait en se disant que bon voilà je fais rien quand le client m'appelle je fais rien ça va lui porter préjudice parce que ça ça lui tient à coeur alors que vous gagnent que c'est notre business à toutes les deux voilà donc c'est des cas comme ça qu'une ou bien tu viens dans une société tu viens déposer des dossiers et tout dès que tu rentres le regard des femmes et voilà leur attitude envers toi il faut être fort mentalement on a l'impression que les gens sont des robots non on a des sentiments on est des êtres humains et quand tu rentres dans un environnement hostile tu le sens tu le sens tu sens les mauvaises vibrations et tout et ça on le subit et moi je le subis plus et je le dis haut et fort je le subis plus avec les femmes qu'avec les hommes oui moi aussi je 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 comprends lorsque tu parles de regard hostile tu rentres dans un bureau et puis l'assistante qui est là ou bien la secrétaire qui est là tu regardes autant bas et genre tu vois déjà le préjugé dans son dans son regard quand même si la différence est nette quand le décideur c'est un homme ou c'est une femme la différence est nette est nette sur la façon de traiter ton dossier et tu as eu des femmes qui ont mis le pied sur ton sur ton sur sur tes dossiers parce que c'est parce que c'était moi parce que c'était moi ça aussi c'est un c'est un autre cas aussi c'est des gens qui ne te connaissent pas qui ne te connaissent pas du tout mais qui se font une opinion de toi et bon qui le qui le reflète sur ton business et sur tes activités je trouve que c'est injuste oui il faut savoir faire la part des des choses moins absolument moi j'ai moi j'ai eu plusieurs cas là où c'était 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 les hommes qui m'ont défendu contre contre des opinions de femmes et qui est des fois même les te disent carrément je ne la connais pas mais je ne la connais pas mais voilà ils te disent des choses qui n'ont rien à voir avec toi avec ta personne tu sais qui tu es absolument tu sais qui tu es et donc parlons aussi de la question du financement qui est une question souvent cruciale en tant que femmes entrepreneurs comment tu as eu comment tu as abordé les défis financiers parce qu'on sait que les femmes ont souvent peine ont du mal à avoir accès aux crédits à avoir accès à travailler à la banque je vais te dire une chose il n'y a pas plus sérieuse que les femmes dans le crédit non bien sûr les femmes payent absolument et aujourd'hui beaucoup d'institutions sont conscients de ça moi je dirais plutôt aux femmes de se structurer parce que pour avoir des financements il faut être structuré aujourd'hui il ya quand même plusieurs institutions ici qui ont des pro qui ont des produits type pour les femmes je vais pas en citer mais il ya des produits c'est pour les femmes entrepreneurs mais pour ça il faut se constituer il faut qu'on arrête aussi de travailler dans l'informel on arrête de travailler dans l'informel donc donc on sait que l'entrepreneuriat est jalonné d'échecs et de défis pendant toi tes moments de doute comment as-tu pu gérer ces moments de doutes et as-tu lu des revers dans ton parcours il ya eu des moments où je me suis dit mais dans quoi je me suis mis ça c'est que chaque entrepreneur ça c'est chaque entrepreneur tu arrives à des moments où tu as des situations tu as une situation financière tellement compliquée oublions oublions l'hostilité dont on parle et tout ça là mais ta gestion même personnelle si tu si tu quand tu commences au début tu n'as pas forcément tous les outils donc à un moment donné il faut faire des sacrifices et c'est là et c'est ça qui est déterminant ça qui détermine la personne qui va vraiment réussir dedans et la personne qui va juste faire des feux de paille et puis qui va briller et puis après disparaître il faut être sur la durée moi je sais qu'à un moment donné j'étais j'étais vraiment découragé après je me suis dit c'est ce que j'aime faire c'est ce que je veux faire faut que je me donne les moyens le courage et aussi les formations qu'il faut aussi parce que aujourd'hui on à l'internet moi je suis tout le temps sur google par exemple dès que j'ai une question dans ma tête je vais chercher donc il faut avoir cette habitude de vraiment se remettre en question et quand on arrive à ce point critique là c'est la passion aussi qui prend le dessus si on aime ce qu'on fait forcément on se donnera le courage pour affronter ce qui vient avec et quel a été ton 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 moment le plus bas pendant ton ton arrière j'ai eu des coups bas à un moment donné et j'ai perdu beaucoup d'argent et et ça j'ai eu du mal à me relever c'était une période très très difficile et quand on arrive à là ça prend vraiment d'être solide dans la tête qu'est ce qui était particulier par rapport à cette période parce que l'entrepreneuriat ça arrive tu perds beaucoup d'argent dans quelque chose et j'ai perdu et c'était beaucoup d'argent et oui c'était beaucoup d'argent et quand c'est comme ça tu t'es dit oh est ce que j'ai ce qu'est ce que j'ai fait j'aurais pu utiliser l'argent là pour d'autres choses donc il y a toutes sortes de questions qui te viennent à la tête c'est là que je dis que c'est important d'avoir de la passion de savoir ce que tu veux parce qu'après tu vas t'asseoir et puis tu vas te remettre en question et puis tu vas te relever si tu as ce côté de guerrier ou de guerrière tu vas te lever tu vas dire ce n'est pas la fin de la bataille voilà c'est pas la fin de la guerre en fait c'est juste une bataille et donc on va revenons sur le regard de la société sur les femmes accomplies sur les femmes leaders sur les ce qu'on appelle successful women beaucoup de femmes sont souvent sont souvent confrontées à des jugements ou à des pressions sociales lorsqu'elles atteignent un certain niveau aujourd'hui en guinée lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat on parle de toi parce que qu'on connaît les multiples business que tu as dans ton dans ton portefeuille donc quelles sont ces 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 pressions et ces jugements tantôt tu as parlé tu as dit que tu voulais acheter tu voulais t'acheter à cette belle voiture on t'a dit ah non si tu t'offres cette belle voiture tu n'auras pas le mari comme si tu auras du mal à trouver oui en dehors de ça quel autre préjugé non c'est le mariage c'est le mariage c'est le mariage on te dit moi j'ai été mariée et j'étais entrepreneur je me j'ai été appelée un jour à 18 heures par mon beau père pour me dire tu n'es pas rentré à la maison à 18 heures et je pour une femme entrepreneur on sait que 18 heures c'est pas nos heures il n'y a pas d'heure et tout donc c'est beaucoup de choses c'est des petites choses mais qui qui vont tout le temps venir te mettre une pression morale qui vont venir te remettre parfois tu vas te remettre en question et tu vas dire ah est-ce que est-ce que je ne devrais pas peut-être freiner mon élan et peut-être me concentrer avoir une vie de famille et tout et équilibrer les deux mais chacun a un destin différent moi je dis comme ça ça n'a rien à voir avec le fait que je sois entrepreneur ou pas et donc tu as parlé tout à l'heure de de dépression sociale surtout lorsque tu es mariée et 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 donc est-ce que est-ce que est-ce que toi à des moments tu justement tu t'es dit ok est-ce que tu as vu ton succès comme un ombrage sur 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 ton mariage moi non en fait parce que comme je dis j'aime ce que je fais c'est ce que je suis j'ai 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 beaucoup de passion pour tous 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 les business que je fais actuellement c'est des choses que j'aime faire je ne je ne me vois pas laisser ça pour quoi que ce soit donc j'ai passé ce stade mental mental en fait où ça peut m'affecter parlons du mental justement est ce que tu as vu ça fait 14 ans quand même que tu es dans le monde de l'entrepreneuriat en guinée est ce que tu as vu une une évolution des des mentalités dans le domaine de l'entrepreneuriat surtout en tant que femme comme toi tu as commencé et au jour d'aujourd'hui oui énormément ok qu'est ce qui a changé avec la communication autour je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui se sont lancés dedans aujourd'hui quand tu regardes notre génération même ceux qui travaillent dans des bureaux ont quand même des petits des sites business et petit business à côté non je pense que ça énormément changé on voit aujourd'hui de plus en plus de femmes qui ont réussi dedans en tout cas qui se battent et ça c'est assez à féliciter mais tu sais il ya il ya un study de la banque mondiale dit qui dit que le plus le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs se trouve en afrique donc il ya toujours eu des femmes entrepreneurs dans la société en fait c'est nous qui avons rendu ça un peu glamour moi si tu veux mon avis mais la femme sous sous qui se lève à 5 heures du matin 4 heures du matin qui va au port qui achètent son poisson qui va le fumer parce que j'étais voisin étant petite avec avec une dame c'était ça son son boulot et tout on était voisin c'est c'est des entrepreneurs le boutiquier c'est un entrepreneur la femme qui vend les fruits le monsieur qui va chercher ses beaux au futa qui traverse tout tout toutes les régions et qui viennent ici qui a qui a qui a qui qui le vend il ya il y en a plein une ganana qui vend le riz qui vend voilà le riz le riz le lafidi le matin et tout voilà il y en a mais c'est juste que ce n'est pas structuré pour qu'on appelle ça peut-être les entrepreneurs et tout mais et 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 tantôt je vais revenir sur 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 quelque chose que tu as dit lorsque tu es venu à et lorsque tu es venu annoncer à à tes parents que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat était ta maman pensait même qu'il y avait un souci au travail que peut-être quelqu'un t'harceler et donc en tant que femme entrepreneur as tu été souvent victime d'harcèlement et est-il arrivé à des moments là où tu n'as pas obtenu un marché par rapport à au fait que tu ne que là c'est même pas une contrepartie financière que la contrepartie quand tu te demandais était autre que que même financière non pas 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 comme ça il m'est arrivé plutôt que les gens me fassent des avances et tout et tout et moi je freine automatiquement mais de là à dire que non si non je n'ai pas eu ce genre de situation parce que je me dis parfois aussi ça dépend comment 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 les gens comment tu abordes les gens et comment les gens t'abordent oui mais ne te sens justement quand tu viens pour faire du business avec quelqu'un et que la personne te fait des avances ça 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 te met déjà dans une dans 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 une sorte de position parce que on parle de business on je ne suis pas venu pour chercher autre chose que de business et que la personne là te fasse des avances et que tu freines les avances parce que toi tu es venu pour faire pour faire du business est ce que ça ne ça ne met pas déjà ton business en en dieu pardi dans des conditions dans des cas comme ça non personnellement je n'ai pas eu à le vivre donc je ne veux pas m'avancer là dessus mais les rares fois où ça m'est arrivé que les gens me fassent des avances ils ont juste compris que je ne suis pas intéressé puis sont passés à autre chose honnêtement c'est le type de situation que j'ai eu moi personnellement je pas dit que ça n'arrive pas à d'autres et tout mais personnellement non parce que moi je suis très carré en fait je suis quand j'arrive dans un environnement de boulot et tout je suis très très carré comme j'essaie de le dire j'ai un poker face que je mets voilà c'est super sérieux et tu as du mal en fait à passer cette limite avec moi je ne reprends pas aux gens du boulot à partir d'une certaine heure quand les gens m'écrivent ils veulent faire trop de familiarité je n'accepte pas donc en fait je pense qu'il faut soi même mettre des limites dans nos relations professionnelles avec les mais des fois c'est vrai oui des il y a des gens il y a des gens oui qui vont pousser le bouchon et tout mais il faut il faut se dire que voilà ce business je n'en ai pas besoin et aller ailleurs c'est aussi simple que ça si c'est la condition pour qu'on obtienne le business mais non ça ne marche pas parce que moi je me rappelle même il y a même il y a même une personne qui m'a dit mais toi tu n'aimes pas l'argent je dis mais tant mieux que je n'aime pas l'argent je ne veux pas de cet argent là et de toutes les façons tu sais ce que tu vaux et tu sais que tu peux avoir de l'argent en travaillant ailleurs et autrement donc pourquoi parce que c'est important de soulever ce point moi j'en parle au fait d'expérience personnelle encore une fois chacun a son expérience toi ça n'a pas été ton cas mais moi ça a été mon cas là où je suis venu pour des pour des business pour des dossiers de sponsoring et carrément c'est pas passé parce que la personne m'a fait des avances et bon tu me connais non je peux même être des fois très bête non je suis témoin je me rappelle voilà et donc et c'est mort et je me dis bon c'était pas pour moi exactement il faut avoir ce mindset aussi se dire que ce qui est pour toi c'est pour toi voilà mais tu ne peux pas l'obtenir à n'importe quel prix je suis désolé parce que c'est important que je relève ce point parce que je sais que même au moment là où on parle nous avons des femmes entrepreneurs qui se retrouvent face à à des situations comme ça c'est pour ça il faut avoir une ambition aussi mesurée il faut se dire que bon ça je veux vraiment je veux de l'argent on le fait pour de l'argent aussi un pour avoir une meilleure qualité de vie et tout mais cet argent là je ne le veux pas parce que la manière de l'obtenir c'est contre mes valeurs exact je le veux pas à n'importe quel prix exactement exactement et c'est important et des fois la tentation est là des fois même mais ils te disent des choses mais mais extraordinaire c'est des c'est des sommes d'exemple mais d'où les valeurs en fait c'est pas ça la 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 fondation de tout ce qu'on fait en fait c'est notre éducation donc je me dis si on a des valeurs qu'on a une bonne éducation quelles que soient les tentations que les gens vont amener vers nous ça va toujours nous ramener à notre éducation et nos valeurs et les valeurs c'est ce négociation parce que moi moi j'ai eu quelqu'un je me souviens qui sponsorisait mes émissions un jour qui m'a appelé dans son bureau il me dit viens je pensais même que c'était par rapport à un dossier de sponsor que j'avais déposé là-bas mais non il m'a donné un blank check c'est d'ailleurs un chèque mais le montant que tu veux et tu vas le cacher quand l'argent est dans ton dans ton dans ton code reviens me voir toi et moi on va sortir ensemble j'ai éclaté dureur parce que c'était tellement c'était insultant pour moi quand quelqu'un me parle comme ça je me dis c'est insultant non c'était pour moi j'étais tellement dépassée que j'ai éclaté de rire au fait parce que je pensais que c'était une blague et donc quand je me suis rendu compte que non la personne était vraiment sérieuse dans son délire je l'ai regardé trois dans les yeux j'ai dit toi tu n'as pas l'argent pour m'acheter c'est tout voilà et je suis sortie de chez la personne je ne suis plus jamais revenue pour un sponsor et après la personne a dit à tout le monde parce qu'on est venu après me remonter l'information que non que lui il a compris mon problème que je suis lesbienne je n'aime pas les autres que parce que l'argent que lui il a voulu me donner que non 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 que moi je n'aime pas les autres parce que la personne ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait quelqu'un qui pouvait lui dire non et donc c'était donc et donc la personne qui va même rapporter j'ai tellement rire la personne m'a dit mais tant mieux au moins c'est ce que la personne peut dire que tu es lesbienne il ne peut pas dire qu'il est sorti avec toi il a fait ceci voilà donc si la pire de chose que tu t'es vendu pour de l'argent si la personne veut dire que tu es lesbienne je dis mais tant mieux mais ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent parce qu'il y a ça aussi et c'est important de marquer surtout de sensibiliser les gens et de leur dire que voilà il faut rester sur ses valeurs c'est pas c'est pas toutes les opportunités qui sont bonnes à prendre parce qu'il faut voir à quel prix exactement et il faut être aussi sérieux dans ce que l'on fait et tu vois et dans l'entrepreneuriat on ne peut pas faire tout moi j'ai fait communication j'ai fait journalisme et j'ai fait production parce que mon major c'était communication journalisme et avec un minor en production parce qu'aux états unis tu as un major tu as un minor et c'est ce qui a développé cet amour pour moi de créer des émissions de ce côté prod mais c'est que les gens mais par exemple je peux pas aller ouvrir une pharmacie demain bien sûr je ne suis pas pharmacienne parce qu'on voit ça aussi beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien au combat 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 fait un spa je vais aller ouvrir un spa tu vois un peu entre temps il y a toute une gestion derrière en fait ce n'est pas juste de faire les ongles et tout c'est une société c'est une société c'est ce qui va déterminer si ça sera pérenne ça sera sur la durée ou pas beaucoup ont fermé entre temps voilà voilà exactement et donc nous allons aussi donner la parole à nos auditeurs qui ont des questions prévues je vais vous préparer pour toi nous allons lancer les appels bonjour je suis pas tiens je suis au café l'embaï j'ai l'habitude de suivre votre émission sur youtube je sais bien d'ailleurs j'ai une question pour l'inviter comment j'ai pu l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle surtout dans une société où on attend souvent des femmes qui se concentrent davantage sur leur famille merci très 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 bonne question ouais par exemple tu n'as jamais dit comment tu as géré quand ton ex beau-père t'appelait pour te dire les 18h tu n'étais pas encore rentrée en fait je n'ai pas réagi parce que voilà à un moment donné comme on dit tu sais ce que tu fais tu es une grande personne tu ne prêtes pas le flanc j'ai juste pas réagi j'ai dit je suis en route et puis je suis rentrée mais je n'ai pas raté une occasion après plus tard de lui dire que voilà je travaille voilà et ça peut me prendre du temps et je peux il peut arriver que je rentre tard mais dans une autre conversation en fait pas pas sur le coup pour ne pas créer et comment tu arrives à trouver cet équilibre surtout tu es dans l'immobilier tu es dans la construction donc des fois tu dois voyager pour aller sur le chantier comment tu arrives à comment tu arrives à trouver cet équilibre ou bien as-tu réussi à trouver cet équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle parce que c'est ça aussi il y en a qui cherchent toujours cet équilibre oui je pense que c'est là que c'est important d'être avec des personnes qui vous comprennent oui parce que voilà les relations c'est pas que pour les beaux jours et tout c'est aussi la compréhension et la communication quand tu es avec des gens qui sont conscients de tes ambitions et de ce que tu veux faire et tout ils vont s'adapter aussi à ta façon de faire et à ta façon de vivre il faut faut pas aller chercher aussi quelqu'un qui n'est pas dans cet esprit là je veux dire il faut savoir ce que l'on veut et dans les relations c'est pareil donc quand on commence à fréquenter quelqu'un il faut mettre les bases pour moi il faut mettre les bases dès le début il faut faire comprendre à la personne voici c'est ça ma vie j'ai des entreprises j'ai investi je ne peux pas laisser tout ça pour le mariage et pour un homme et on a eu tellement d'exemples dans nos sociétés des femmes qui ont mis leur carrière de côté moi j'en ai eu dans ma famille j'ai vu des amis qui ont laissé leur carrière complètement leur boulot de côté pour se concentrer 100% à la vie familiale et du jour au lendemain le monsieur est allé soit épouser une autre femme ou s'est séparé de la personne sans rien lui laisser parce que aussi la justice ici c'est un autre problème dans le mariage quand tu te sépares tu n'as pas nécessairement les ressources qu'il faut pour prendre un avocat pour elle aller se battre reclamer des biens reclamer des pensions et tout c'est compliqué donc je me dis aujourd'hui il faut quand même même dans les relations il faut s'associer avec des gens qui sont comme nous et qui nous comprennent qui nous ressemblent voilà il faut être avec des gens qui nous ressemblent parce que je ne veux pas aller dans un environnement où la personne non lui il voit la femme à la maison qui rentre le soir qui cuisine pour lui tous les soirs et tout je ne peux pas cuisiner pour un homme tous les soirs c'est pas possible je ne peux pas rentrer à 19h et aller dans la cuisine et cuisiner je suis désolée mais j'aurai une bonne que je vais guider à qui je vais dire comment faire et tout et tout et le week-end je pourrais faire moi ce que j'ai à faire et tout donc il faut se t'équilibrer dans la relation aussi et il y a un troisième scénario aussi tu te conçois qu'à ta vie familiale les enfants grandissent ils s'en vont ils s'en vont et après tu te rejoins il n'y a pas plus égoïste que les enfants quand c'est le temps de vivre leur vie ils s'en vont et après tu es là livré à toi même tu n'as rien fait de ta vie ça devient compliqué donc pour moi aujourd'hui il faut il faut il faut trouver des gens qui nous comprennent voilà c'est le plus important ah c'est important moi j'ai eu des gens qui m'ont fait des propositions de de mariage et me dit mais je t'épouse et puis tu ne travailles plus tu restes à la maison je te donne tout ce que tu veux est-ce que toi tu es épanouie dans ça non voilà il y a quelqu'un qui te dit mais tu sais bon tu pourras continuer à faire ton boulot mais il y a des personnes que tu ne pourras pas interviewer en conclusion il faut savoir ce qu'on veut voilà et aller vers ça absolument nous allons passer au deuxième appel ça c'est une très belle question que ce soit je dirais même que ce soit en guinée ou en ailleurs il faut de la discipline il faut de l'intégrité on ne peut pas baser on ne peut baser quoi que ce soit sans intégrité il n'y aura aucune base de travail sur la durée ça ne va jamais fonctionner donc le sérieux la passion savoir ce que tu veux aimer ce que tu veux et travailler et savoir ce que tu vaux oui et travailler et travailler parce que ça ne vient pas comme ça il n'y a pas de rapport il n'y a pas de raccourci il faut pas sauter les étapes il faut travailler il faut être prêt à faire des sacrifices il faut être prêt à faire de longues heures de travail il faut être prêt à sortir de ce soir le week-end il faut sortir de sa zone de confort il faut travailler il faut se dire qu'on obtiendra notre résultat de 100% que quand on va travailler de manière acharnée et dans le sérieux parce que il n'y a rien de pire dans l'entrepreneuriat que d'avoir une mauvaise réputation il faut avoir la réputation de quelqu'un d'une personne qui semble sérieuse qui fait bien le travail et honnête voilà c'est pour ça j'ai dit intégrité c'est super important et avoir l'éthique du travail parce qu'en fait au finish la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher c'est ce que tu auras accompli à la sueur de ton front exactement et ta réputation dans le travail c'est important parfois tu n'es pas là et les gens vont parler de toi et c'est là que moi j'ai eu des situations où on vient me reporter des choses on a dit ah on était avec telle personne dès qu'on a dit ton nom la personne a dit ah oui elle est sérieuse il faut travailler avec elle et ça 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 se travaille c'est avec le temps on crée cette confiance avec les gens on crée cette confiance avec les partenaires les collaborateurs les personnes qu'on rencontre et tout moi je dis toujours et c'est ce que quand les gens viennent dire ah oui non les rumeurs pourquoi je réponds jamais parce que je dis mon travail répondra toujours de lui même tu peux raconter ce que tu veux tu peux inventer ce que tu veux à la fin du jour mon travail parlera ceux avec qui tu travailles tout le temps ils savent ce que tu fais ils savent ce que tu veux ils vont entendre ces rumeurs là ils vont juste passer à autre chose exactement parce que ton travail parlera toujours bon ou mauvais ton travail parlera toujours de lui même et c'est pour ça je dis toujours faut rester concentré et ne pas s'éparpiller il faut rester concentré et ne pas sur tout ce que tu fais il faut être concentré il faut être consistant dedans absolument ouais troisième appel bonjour moi c'est à mon attache c'est je vous appelle depuis ton bonia j'ai l'habitude de sur votre émission sur youtube j'ai vu l'annonce du thème du jour qui m'a beaucoup intéressé sur ce sujet une question pour l'invité il faut foncer moi je dirais il faut savoir ce qu'on veut faire pour commencer et quand le quand on sait ce qu'on veut faire il faut s'entourer de personnes qui peuvent nous aider aussi parce que dans que ce soit dans la famille dans tout notre entourage on a des personnes quand même qui sont exemplaires qui ont réussi dans quelque chose donc il faut savoir où aller chercher des conseils et où aller chercher de l'encadrement aussi et il faut se dire que on n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions pour commencer il faut être dans le temps dans la durée on peut commencer un business avec un million on peut commencer un business avec deux millions on peut commencer même un business avec cent mille on peut commencer un business avec son téléphone aujourd'hui si on a de quoi payer un pass sur son téléphone on peut faire des choses sur internet donc il faut faut avoir l'esprit ouvert en fait et aller vers ce qu'on veut faire absolument et il y a un mot qui ne faut jamais oublier il faut oser comme Naboufala aime tellement le dire oser briller oser oser il faut oser et c'est important et là lorsqu'on parle dans ton parcours entrepreneurial quel a été ton plus grand échec écoute c'est difficile à dire parce que moi je pense les situations d'échec je ne les considère pas comme des échecs en fait dans mon esprit je suis très je suis optimiste de nature je suis très optimiste de nature donc ce qui est considéré comme échec moi je le prends comme une leçon c'est pour ça que j'ai cette capacité à rebondir quand une situation est compliquée et tout ça là ça me prend un temps pour rebondir même dans les relations personnelles comme je dis tu aimes le dire je ne tue pas d'un mauvais rêve ah non on tue pas d'un mauvais rêve voilà donc pour moi je me dis c'est un parcours je ne vois pas c'est un parcours c'est long je suis encore sur le chemin donc je ne peux pas dire que voilà j'ai non je ne peux pas pour le moment non et donc Sofar quel est ce que tu considères ton plus grand succès à date j'estime que je ne suis même pas arrivée là non je pourrais t'en être tu as un tu sais pas mais quand même tu as eu tu as eu des moments de succès dans ton parcours jusque là où nous sommes aujourd'hui quelle est ton la chose que tu considérerais de mon successful moment le 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 regarde on était à l'hôtel il y a quelques jours quelqu'un a payé avec ma carte visa tu as vu mon excitation et puis on était à l'hôtel à Abidjan on était ailleurs on était ailleurs et il y a quelqu'un qui est venu pour faire son check out et je regarde le terminal c'est ma carte zen non mais tu imagines dans un moment voilà j'ai sauté j'étais toute excitée j'étais toute excitée comme une petite fille j'étais contente je dis waouh la zen carte elle assure absolument donc voilà c'est des c'est des beaucoup de petits moments comme ça quand tu finis quand tu finis de décorer une maison tu vois le avant après tu finis un chantier tu finis un chantier le avant après c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses ensemble et moi je me dis le chemin il est encore long je ne suis pas du genre qui va me mettre à sauter partout célébrer des réussites à chaque pas et tout et tout non je me dis que je suis encore en train d'apprendre j'ai un long chemin à faire pour arriver vraiment là où je veux donc je ne veux pas être distraite en fait dans le chemin ouais non il fallait voir sa réaction lorsqu'on était là on attendait de faire le check out la personne devant nous sort sa carte pour payer et puis boum c'est la zen visa ah ouais non it was a moment it was really was a moment voilà en tout cas bon je te laisse un dernier mot pour la fin ce que je pourrais dire aux gens c'est quand vous avez envie de faire quelque chose faites-le croyez en vous parce que moi je sais que j'ai eu parfois des idées on me dit ah mais tu penses que ça ça va marcher et tout et tout il faut aller au bout de chaque idée en fait quand on a une idée il faut aller au bout il faut faire les recherches qu'il faut il faut prendre toutes les informations qu'il faut après si vous vous rendez compte que ah non finalement c'était pas vraiment une bonne idée c'est pas quelque chose il n'y a pas de problème vous mettez ça de côté peut-être que vous pouvez suggérer ça à quelqu'un d'autre qui a plus de ressources qui a plus de moyens qui est plus apte à le faire mais chaque idée que vous avez allez au bout de votre idée et surtout oser comme tu as dit tout à l'heure il faut oser briller il faut oser aller jusqu'au bout des choses et il faut travailler avec sérieux ça ne sert à rien il y a quelque chose que je vois notre génération faire c'est de tout le temps être là comme je dis c'est des tonneaux vides qui font du bruit c'est d'être là à parler de gauche à droite partout à faire des publicités partout sur sa personne et tout il faut rester dans le concret il faut que ça soit consistant ce que vous faites là il faut que ça soit solide il faut que ça ait des sous-bassements et des bases vraiment solides aujourd'hui s'il y a une situation qui est indépendamment de vous que ce soit le Covid par exemple ou quoi que ce soit que vous vous rendez compte que votre société elle peut quand même tenir par exemple pendant un an, pendant deux ans et tout donc ça c'est des choses il faut de la planification il faut de la vision il faut de la stratégie il faut de la gestion il faut de la stratégie aussi voilà donc je me dis les gens doivent se reconcentrer sur eux-mêmes et leurs activités et arrêter d'être un peu partout en même temps mais tu vois c'est pas mal et tu as donné tu as vraiment eu à partager ton expérience ton vécu et je ne connais pas quelqu'un qui est dans le business plus que toi ah non si tu l'appelles pour parler du business vous pouvez parler 24 heures de business comment chercher elle a même sa phrase coco cherchons de l'argent non j'ai dit même une vie une vie ce n'est pas assez pour toutes les idées qui me passent par la tête exactement du coup voilà c'est ça aussi qui est intéressant et c'est important de dire de dire ça à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent à travers ce podcast tu es vraiment lorsqu'on parle de sororité lorsqu'on parle de soutien il n'y a pas match tu es cette personne extraordinaire c'est le genre de personne qui se lève qui va faire des choses c'est-à-dire on vient on te dit ah oui ah non tu sais ouais non qu'on va gérer ça non qu'on va faire ça ah non il paraît que t'as ah laisse ça et avançons et tu soutiens énormément les femmes tu soutiens les événements tu soutiens les idées tu investis dans les entreprises ou dans les idées des gens autour de toi parce que tu es le genre de personne qui veut voir tout le monde briller et ça c'est pas tout le monde qui a ça en eux et donc c'est d'une générosité elle commence je ne me bats jamais pour payer elle est là paf 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 elle swipe arrête arrête tu payes pour moi aussi et donc non et moi je suis là je suis la préfère je dis ben cigarette tu vois non mais non mais c'est vrai mais aussi tu es cette force tu aimes voir d'autres femmes réussir oui non mais sans sans hésitation voilà sans hésitation et tu es celle qui sait que tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière de quelqu'une d'autre non pour que toi même tu n'aimes même pas la lumière tu n'aimes même pas être sous les projecteurs tu n'as même pas être sous les projecteurs donc tu es celle qui est toujours dans toi tu sais comment tu m'adrilles non je sais 21 épisodes 21 épisodes tu es telle qui dit non toi vas-y tu sais c'est ton métier c'est toi qui aimes la caméra c'est toi qui aimes les microphones c'est ton métier c'est toi qui es devant la caméra vas-y donne même ton téléphone je te prends en photo je te prends en photo mais c'est vrai comme quand on allait à la fashion week les gars étaient là avec France 24 et tout je dis toi va va je filme pour tout exactement donc ouais donc c'était important que je rappelle ça c'était un plaisir et tout j'espère que voilà ce sera enrichissant et utile utile à d'autres personnes et tout et donc merci infiniment pour cette échangerie en enseignement ce que tu nous as partagé aujourd'hui est non seulement un témoignage de courage et de persévérance mais aussi une source d'inspiration pour toutes ces femmes et ces jeunes filles qui nous écoutent ton parcours montre que peu importe les obstacles les hauts et les bas avec la détermination à s'arrêter une vision claire et une éthique de travail tout est possible pour conclure je dirais juste à notre audience ne laissez jamais les stéréotypes la peur ou les échecs potentiels vous freiner chaque défi est une opportunité de grandir chaque revers une chance de se réinventer comme l'a démontré Combat aujourd'hui le plus grand défi c'est d'oser croire en soi malgré tout comme Naboufale le dit souvent oser briller merci à tous d'avoir suivi ce passionnant épisode de On se dit tout continuez à croire en vos rêves restez fidèles à vous-même et souvenez-vous que chaque pas même le plus petit vous rapproche de votre succès à la prochaine Sous-titrage ST' 501